Sphinx Campus, c'est les analyses univariées, section sur le tableau de distribution des effectifs et des fréquences cumulées. Alors, ce que je voudrais à présent, c'est non pas avoir un graphique, mais avoir un tableau. Donc, pour avoir une présentation en mode tableau, on l'a déjà fait plusieurs fois, on se positionne sur notre graphique, on clique sur le bouton Options, et on a un petit sélecteur ici qui permet de masquer ou d'afficher le tableau. Donc, ici, mon tableau va apparaître. Je vais masquer le graphique parce que les deux ne laissent pas beaucoup de place, et puis on a déjà bien travaillé sur le graphique, donc ce n'est pas la peine de faire un focus dessus. Je vais masquer le tableau, le graphique. Ainsi, il ne me reste que mes données du tableau avec les pourcentages. Je vais enlever le détail des regroupements, car je ne m'intéresse plus aux notes données, mais juste aux grandes catégories des très mécontents, mécontents, mécontents que l'on a créé lors de la vidéo précédente. Je désactive donc dans l'onglet Options, Parties calculs, Détailler les regroupements. En décochant, eh bien, on n'a plus que les titres de nos regroupements qui apparaissent. Sauf que ce que je voudrais, c'est avoir un cumulé. Donc, pour avoir un cumulé, on va peut-être réorganiser les choses. Donc, je vais aller dans Gestion des modalités. Et puis, cette fois-ci, je vais mettre les très contents en premier. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir le nombre de personnes qui sont très contents. Je n'arrive pas à le monter, donc je le mets au-dessus. Voilà. Je ne peux plus. Voilà. Donc, les contents, les mécontents, très contents, contents, mécontents. Il me reste les très mécontents à descendre. Voilà. Donc, je suis allé. J'ai inversé la tendance en indiquant que je veux les très contents, contents, mécontents, très mécontents. OK. Juste si ça a marché. Voilà. J'ai bien retourné mon tableau. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est regrouper ces deux modalités-là. En fait, faire une courbe, pas une courbe, mais un tableau qui soit cumulé, croissante. Alors, donc, avoir 10% de gens qui sont très contents, 83% des gens qui sont très contents et 98% ou 99% des gens qui sont très mécontents. En allant dans Options, partie Calcul, nous avons une option. Là, il y a une case à cocher qui s'intitule Cumuler les valeurs. Alors, c'est ce sur quoi on va cliquer. Du coup, la colonne des pourcentages va se recalculer. Et vous voyez qu'on a 10% de gens très contents, 84% de gens contents, 99% de gens mécontents et 100% de gens qui ont répondu au total. Voilà. Donc, maintenant que nous avons ce graphique, nous allons pouvoir faire notre analyse qui est que 84% des téléspectateurs sont contents ou très contents. Nous allons donc écrire cette analyse dans du texte. Alors, pour ajouter une zone de texte, on ne l'a pas encore vue, on va cliquer sur le plus, sur ce plus bleu. Et là, on a un nouveau menu qui apparaît. Et dans ce menu, on va cliquer sur Texte. Une zone de texte apparaît. Je vais pouvoir écrire à l'intérieur. Donc, nous avons dit que notre commentaire était que on constate. Alors, je vais peut-être déplacer la boîte de dialogue si on ne voit rien. Je souhaitais afficher quelque chose, parce que ce n'est pas très pratique pour le déplacer. On va prendre ce petit carré, là, et on arrive finalement à le déplacer. Donc, je vais le mettre en dessous. Je vais le saisir ici. Et là, nouveau texte. J'en avais mis deux, d'ailleurs. Confirmer. On a une petite barre d'outils de mise en forme qui nous permettra de faire ressortir certains éléments si on le souhaite. Donc, on constate que 84% des téléspectateurs sont contents ou très contents. Il n'y a pas besoin de faire 50 lignes pour expliquer ce petit tableau. Nous allons peut-être mettre également un commentaire sur la diapositive précédente où nous avions conclu que 72% des téléspectateurs sont satisfaits de la chaîne. Non, puisqu'on a fait le regroupement, donc on n'a plus ce tableau. Donc, en page 2, par contre, nous avions une information qui était la suivante. Donc, on clique sur le petit plus, on rajoute un commentaire. Là, il est presque bien placé. On va juste le ramener un petit peu en dessous. Voilà. Et là, on va pouvoir écrire notre texte. 61%, environ, je crois que c'était 10%, donc environ 61% des gens connaissent le programme qu'ils vont regarder, j'invente la phrase au fur et à mesure, qu'ils vont regarder lorsqu'ils allument la télévision. Voilà. Donc, je vais juste agrandir ça. Vous voyez, ça tient sur une ligne. Voilà. On va le descendre un petit peu si on y arrive. Ces zones de texte sont assez compliquées à prendre en main. Voilà. On va monter ça plutôt. Voilà. Comme ça. Ensuite, nous avions aussi une page 1. On va rajouter un petit commentaire. Nous avions les chaînes. Et le commentaire que nous avions fait, c'était que France 2 était la chaîne la plus regardée. C'était juste ça que l'on va faire ressortir. Donc, on va rajouter un petit commentaire. Alors, comme on l'a déjà fait deux fois, plus texte. Et là, on écrit. Alors, on le déplace d'abord. On essaye de le déplacer. C'est pas ça que je déplace. C'est pas le bon objet. Alors, quand on n'arrive pas à le prendre, c'est qu'il est derrière. Hop. Voilà. Je vais le récupérer. Ici. Je vais le descendre là. Et ça, je vais le remettre au milieu. Parce que j'ai peur qu'après, si j'imprime mon document, ce soit un petit peu décalé. Alors, ça, on va écrire à l'intérieur notre texte qui sera France 2 semble la chaîne la plus regardée. Pourtant, les résultats des panels études d'observation montrent que TF1 est le premier. Donc, c'est le fameux regard critique qui m'a fait aller vérifier sur Internet ce que les réponses à mon questionnaire disaient. N'hésitez pas, bien sûr, à citer les sources du site web pour prouver que ce que vous dites est vrai. On va ensuite faire une petite alerte en disant car T n'atteint certainement pas les 10%. on a vu que ça faisait moins de 3% je crois si mes souvenirs sont bons. Et là, la réponse au questionnaire indiquait que Arte était égale à 11%. Donc, on va mettre quand même une petite alerte sur la réalité de ces faits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le petit bouton que j'aime et abonnez-vous à la chaîne. là, on va mettre sur le petit bouton et donc là,